Les émotions jouent un rôle vraiment très fort dans l'investissement. Si vous vous en doutez encore, il suffit de regarder ce qui s'est passé hier. Avec juste la peur d'une vente, on a eu une chute drastique au niveau de Bitcoin. On va revenir dessus. C'est important de comprendre l'impact que ça a et surtout comment les projets l'utilisent pour vous influencer, pour influencer les cours, pour influencer leur levée de fonds par la suite. Il faut avoir conscience de ce jeu-là pour pouvoir en tirer profit. Et c'est le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Et vous allez voir que tout est corrélé. Bonjour, c'est CryptoList. Je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On parle beaucoup d'émotions avec Mongox. Mongox, j'ai expliqué hier ce que c'était. C'est un exchange qui s'est fait hack en 2014, dans lequel il reste beaucoup de Bitcoin, en l'occurrence quasiment 9 milliards de dollars de Bitcoin, qui sont en attente d'être retournés à ceux qui ont été impactés. Globalement, ça a été validé octobre 2024 et on attend que ça se passe. C'est quelque chose qui date de même en 2020, 2021. On en parlait énormément, le fait que les Bitcoins de Mongox allaient être vendus à un moment donné et que ça allait faire effondrer le marché. Et forcément, dès qu'on a un mouvement, parce que globalement, c'est ce qui s'est passé, les 140 000 BTC se sont déplacés sur un autre wallet en préparation de la vente, en tout cas de la distribution. Mais en l'occurrence, il n'y a pas eu de vente. Et pourtant, le marché s'est totalement effondré, parce que justement, il y a une appréhension, il y a une peur. Et ça est partie du jeu de l'investissement. Et même certains protocoles sont spécialisés là-dedans, ou même certaines personnes sont spécialisées dans la manipulation de l'information, de façon à pouvoir provoquer une émotion très forte, ici la peur, pour déclencher potentiellement une pression baissière, qui est relativement forte, pour ensuite faire des liquidations et en profiter. Dans la partie analyse technique, on reviendra sur l'impact réel qu'aura Mongok, si jamais c'est vendu, et le niveau qu'on pourrait aller visiter. Et vous allez voir qu'il n'y a rien à avoir peur, à partir du moment où on comprend ce qui peut se passer, et jusqu'où ça peut aller. Néanmoins, dans la manipulation de l'information, il y a autre chose qui est très importante, la manipulation de l'émotion, c'est énormément les airdrocks. Et ça va être un petit peu le sujet de ça, parce qu'il faut comprendre ce qui est en train de se passer au niveau des airdrocks, parce qu'on a un certain nombre de nouvelles, qui justement valorise des projets qui ne sont pas forcément directement liés au projet en lui-même, mais plus à l'airdrop en lui-même. Et ça, c'est vraiment très important, et notamment on voit que Ronin est en train de passer numéro 2 au niveau des blockchains, sur le nombre d'utilisateurs journaliers, grâce aux bots et aux airdrops, parce que justement, il y a un airdrop potentiel qui peut être joué autour de ça. C'est quelque chose que l'on a vu aussi, ici, sur Eganlayer. Eganlayer était très utilisé, parce qu'ils avaient annoncé qu'il allait y avoir un airdrop. A partir du moment où l'airdrop, le snapshot, donc c'est-à-dire la validation de ceux qui étaient touchés par l'airdrop, on voit qu'on a eu une sortie de capitaux qui a eu lieu, parce que les personnes préfèrent sortir à ce moment leur capital du protocole, et ont été là, majoritairement, pour pouvoir farmer certains airdrops. Ça a été pareil avec Layer 0. Layer 0, qui est un énorme protocole, qui sert d'interopérabilité entre beaucoup de blockchains, pour ne pas dire quasiment toutes les blockchains, et on avait beaucoup de personnes qui farmaient cet airdrop, on avait des transactions quotidiennes qui avaient lieu, parce que les personnes farmaient cet airdrop, maintenant, on voit que ça a été cut drastiquement, et c'est quelque chose qui est vraiment dans un jeu, le jeu des airdrops, et il faut comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce que oui, on joue avec vos émotions, tout simplement vous promettant des gains, donc ces airdrops, donc on crée une forme d'incentive, qui potentiellement va créer une forme de communauté, est-ce que cette communauté va rester ? Est-ce que c'est une communauté de farmer ? Je pense qu'il y a toujours une partie de communauté qui reste à la fin, mais du coup, l'important, c'est que cette communauté va créer des métriques, en utilisant la blockchain, donc va créer du volume, va créer de la TVN, donc Total Value Lock, le nombre d'argent monétaire qui est bloqué sur la plateforme, ça va créer potentiellement des utilisateurs, ça va créer des personnes qui vont follow, qui vont suivre les chaînes YouTube, qui vont rentrer dans le Discord, qui vont suivre les comptes Twitter, et toutes ces métriques-là, ça crée quoi ? Ça crée une hype, ça veut dire que tout simplement, on crée une forme de FOMO, c'est quelque chose qui arrive, quelque chose qui est important, parce qu'on a des très bonnes métriques, et donc on a un airdrop, donc il y a un intérêt réellement à farmer ça, et donc ça crée une forme de traction. Et cette traction, c'est ce qui est le plus important, ça veut dire que c'est un projet qui attire, à partir du moment où on a les métriques, la hype, la communauté, qui est créée à travers les airdrops et les incentives, et on peut valoriser cette traction. Cette traction, on la valorise de plusieurs façons, un, dans la sortie du token, dans lequel on va cash out une partie de cette traction, tout simplement, on va vendre sur les personnes qui sont en train de farmer l'airdrop, ou qui vont acheter l'airdrop grâce à la hype, et à côté, dans cette traction, on va avoir autre chose qui va se jouer, principalement des levées de fonds, qui vont être justifiables grâce à la traction créée par des métriques, et une communauté, qui globalement a été créée tout simplement par de l'argent, parce que l'airdrop c'est quoi ? C'est de la libération monétaire, donc on paye pour créer une communauté, pour créer des métriques, pour lever un petit peu plus d'argent. Et donc, on crée une forme d'émotion, ici, on joue vraiment sur la pas du gain, on joue vraiment sur la hype, alors oui, réellement, il y a des gains à se faire sur les airdrops, il n'y a aucun doute dessus, par contre, on joue énormément sur les émotions, et c'est quelque chose que l'on ressent énormément, aussi au niveau du cours du Bitcoin, et c'est un petit peu le sujet de cette analyse technique qu'on va avoir aujourd'hui, et on va parler dans quelques instants de mon Gox, jusqu'où on peut descendre si jamais il y avait vraiment la vente, et vous allez voir que ça va changer votre façon de penser. Mais avant ça, si vous voulez me soutenir, c'est très simple et c'est gratuit, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on va parler du coup BTC, BTC qui est une semaine un peu compliquée, on voit que la bougie est en train de s'écraser, une forme d'incertitude, une forme de consolidation, est-ce que c'est quelque chose qui est anormal ? J'ai envie de vous dire non, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, on a eu des momentum très très puissants, avec ici la validation de l'OTF Bitcoin, on a eu dans toute cette partie là, la validation de l'OTF Spot Ethereum, mais l'OTF Spot je rappelle qu'il n'est pas encore tradable, il faut encore une autorisation qui se fait attendre, et qui va certainement se faire attendre pendant un certain temps, mais ce qui est important de voir, c'est que nous sommes dans une zone de ranging et de neutralité, qui est un petit peu identique à ce que l'on a pu vivre justement sur la période 2023, et qui correspond un petit peu en termes de date, un peu à la même chose, avril, mai, juin, sauf qu'on avait passé encore juillet et août, avant d'avoir l'accélération de septembre, d'accord ? C'est quelque chose qui peut prendre du temps, on n'a pas eu de nouvelles, qui a été catalysante, on a eu, oui, la nouvelle Ethereum, mais Ethereum n'a pas été lancée, en tout cas officiellement, directement sous forme de tradable, tant que ce ne sera pas le cas, on n'aura pas potentiellement une autre accélération, et même si c'était le cas, il ne faut pas oublier qu'on a Grèsca Capital, qui est là pour vendre une partie de ses Ethereum, et forcément, il y aura une pression baissière qui risque d'être relativement forte, et peut-être pas la même pression haussière. Ok, donc ça, c'est un point Ethereum, on a compris, on a compris qu'on est dans une zone de ranging, on attend un moment catalyseur pour pousser, et il faut comprendre dans ces zones de ranging, les zones de neutralité, ce qu'on appelle des zones d'apathie, et justement, c'est ces zones d'apathie, où on ne comprend pas pourquoi on avait énormément d'effervescence, puis plus rien, et justement, toute nouvelle qui pourrait arriver, émotionnellement, est beaucoup plus compliquée à gérer, surtout si elles sont bearish, ou en tout cas, qui ont une connotation bearish. Et bah oui, par exemple, mon Gox, c'est une connotation bearish, et c'est pour ça qu'on a eu une réaction qui a été assez agressive, soit une toute relativement ravalée rapidement, parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles qui sont arrivées tout de suite, mais il faut comprendre qu'on a eu un mouvement qui s'est effectué uniquement sur la probabilité que peut-être on allait vendre les BTC de mon Gox, alors qu'on est très loin. Mais clairement, qu'est-ce que ça représente ? 10 milliards de dollars, en termes de volume, par rapport au volume total du marché. Clairement, rien, c'est un effet émotionnel, un effet de foule, si jamais on a les ventes, clairement, il y a une grosse partie des ventes qui seront en OTC, mais admettons, si on a les ventes qui sont effectuées, la totalité des ventes, on aura difficilement une baisse de plus de 5-10% au niveau du Bitcoin, parce que ce sera racheté systématiquement. Et même si on arrive dans une zone qui est critique, c'est-à-dire que, par exemple, on se positionne ici, dans les 60 000, et qu'on a la vente de mon Gox qui soit effectuée là, je pense que la probabilité de descendre en dessous des 52 000 sera très très faible, encore une fois. Et là, vous commencez à comprendre que, en fait, ce n'est pas la nouvelle qui importe, c'est l'état général du marché. Quand on est apathique, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'encaisser une nouvelle qui est baire. Quand on est déjà dans une dynamique baire, ça renforce une dynamique existante, et donc, ça accentue le mouvement très fort. Le niveau d'apathie, ça va être dépendant du niveau aussi de la supply et du volume. Ce qui est en train de se passer, là, actuellement, on est dans une zone de ranging, donc il est normal d'avoir du volume qui est relativement faible, et toute nouvelle aura un impact potentiellement plus fort que prévu, et donc, pour aller chercher, ici, des bornes, parce qu'on n'oublie pas que la zone d'apathie, c'est une zone de ranging, borne basse 58-60, borne haute 74. On voit que là, on a une forme de consolidation, d'ailleurs plus technique, qui est en train de se mettre en place, et ça, on va zoomer un petit peu plus pour vous donner de la visibilité et vous allez vite comprendre qu'il y a en train de se passer quelque chose. Et oui, parce qu'actuellement, quand on regarde, on voit qu'on a bien une très belle compression, et donc, il y a de grandes probabilités d'avoir dans les jours slash semaines qui arrivent, un mouvement qui va être très fort, soit haussier, soit baissier. Ce mouvement, de toute façon, il va être très fort parce qu'on va avoir un écrasement de la volatilité, ce qu'on est en train de vivre ici, donc ça veut dire très peu de volume qui est en train d'arriver. Dès qu'il y a du volume, on a l'impression que ce sont des grosses bougies, alors que clairement, pour Bitcoin, ce n'est pas le cas. Et généralement, quand on a ces compressions ici en haut de range, on aurait tendance à se dire qu'on va aller rechercher les niveaux de liquidité, sauf que ce qui se passe souvent, c'est qu'on va faire ici une consolidation en dessous, repasser, regagner, pullback et accélération. Donc ça veut dire qu'on va faire un fake pour aller chercher de la liquidité pour ensuite aller chercher plus haut. Pourquoi on irait chercher plus haut ? C'est un peu la question qu'il faut se poser. Plusieurs choses, c'est que 1, on a un momentum qui est en train de se créer, ici on voit bien le funding rate qui est en train de pousser, on a bien les positions de top trader qui sont solides, on a l'open interest, c'est-à-dire le nombre de leviers qui sont ouverts actuellement, on voit qu'on a quelque chose qui est en train de se construire et qui est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on voit et qu'à côté, on a une zone qui est plutôt bien défendue au niveau des shorter, notamment depuis qu'on est arrivé le 21 mai dans cette zone-là, on voit qu'on a un renforcement des positions short, donc il est probable que si on arrive à retester les 71 000, on puisse avoir une mèche qui aille chercher les 74 000 pour vider toute cette partie-là. Je ne dis pas qu'on va casser le renne, je dis simplement qu'il est probable d'aller chercher assez rapidement suite à cette compression une prise de liquidité avant potentiellement de faire une chute. Un petit peu comme on a pu le vivre, encore une fois, ici, on dézoome dans cette partie-là, ici, d'accord, cette partie-là, on a eu une accélération, on a pris des liquidités de cette partie basse, de cette partie haute, pardon, avant d'aller chercher la partie basse et de retravailler, de repartir à la hausse. Encore une fois, il ne faut pas être pressé, ce sont des zones qui sont importantes et plus on va les construire, plus on aura une base stable quand on reviendra dans ces zones-là, que ce soit sur un pullback, que ce soit sur un bear market un peu plus tard, et c'est important de les construire. C'est là où, justement, la partie émotion est très importante. Malgré le fait qu'on est dans une zone de ranging, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, il se passe énormément de choses et justement, c'est là où on progresse le plus, c'est là où on peut mettre en place les meilleures actions, c'est là où on peut mettre en place les meilleures stratégies. Encore une fois, ce sont des opportunités de calme qu'il faut saisir impérativement. Et je terminerai sur, principalement, le total market 3, qui représente la totalité des cryptos en dehors de BTC et Ethereum. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a, justement, une petite envolée de certains altcoins qui poussent toujours, malheureusement, les mêmes coins. Malheureusement, c'est par rapport à mon idéologie générale, mais ça n'empêche qu'on a du volume qui se passe sur les mêmes coins actuellement. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on a quand même un marché qui est présent, on a quand même des traders qui sont présents, même si ce sont des traders qui vont chercher de la volatilité parce que le reste du marché ne l'a pas. Et ça reste toujours cette même schématique. Et c'est justement, peut-être, la conclusion que l'on pourra voir, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il y a très peu de volatilité, la volatilité entraîne l'émotion et donc, beaucoup de personnes se dirigent vers des moon coins qui sont très volatiles avec énormément de risques pour justement ressentir de l'émotion et potentiellement faire des gains ou des pertes. Mais dans tous les cas, s'il y a de la volatilité, il y a de l'émotion et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Encore une fois, il faut faire attention à l'émotion, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer en trading et en investissement et c'est pour ça aussi que beaucoup de protocoles, beaucoup de projets, beaucoup de traders jouent dessus et il faut en avoir tout simplement conscience. Et on terminera cette vidéo sur le mot du jour qui sera range à mettre en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin parce que oui, globalement, nous sommes dans un range et il ne faut pas l'oublier, nous sommes dans un top de range et c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.